La situation inquiète, je vous le disais au plus haut niveau, le tout nouveau chef de la diplomatie française, Jean-El-Noël Barraud, a annoncé que la France avait demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'examiner cette semaine la situation au Liban, la crainte d'une guerre à grande échelle qui va évidemment dominer les échanges à l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'ouvre cet après-midi à New York, image ici en direct, image des arrivées. On se prépare évidemment à une série de discours, notamment c'est d'usage. Le président américain notamment va s'exprimer. On retrouve sur place pour nous Fanny Chauvin. Bonjour Fanny, vous êtes notre correspondante à New York. On est à moins d'une heure du coup d'envoi de cette grande messe. Le Liban est au cœur de toutes les préoccupations aujourd'hui. Effectivement, c'est la crise au Proche-Orient qui est dans tous les esprits ici à New York. Cette crise va éclipser tous les autres dossiers. Avec les dernières attaques au Liban, les positions se durcissent. Les pays arabes sont montés au créneau. Ils craignent une guerre régionale globale. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, sonne l'alarme. Il n'y a pas de solution militaire qui rendrait aujourd'hui un pays plus sûr, a-t-il indiqué. Plusieurs pays, vous l'avez dit, dont la France et la Jordanie, ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation au Liban. Des initiatives qui n'ont pas d'effet sur le Premier ministre israélien. Et on se demande ici ainsi, Benyamin Netanyahou va finalement venir à New York. Il pourrait faire l'impasse sur cette Assemblée générale. Et il a une excuse tout trouvée avec la situation chaotique dans la région. Il pourrait montrer à ses partisans qu'il n'a aucune leçon à recevoir de la communauté internationale. Il y en a un qui ne manquera pas le rendez-vous. C'est son ultime rendez-vous en tant que président. C'est Joe Biden, évidemment. Il prononcera à 16h heure française son ultime discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Vous pourrez le suivre en direct d'ailleurs sur nos antennes. Une prise de parole en forme de bilan probablement. Effectivement, ce sera un des moments marquants de cette Assemblée générale. La prise de parole de Joe Biden, la dernière à la tribune de l'ONU en tant que président des Etats-Unis. Un président sur le départ qui aurait voulu vanter son héritage politique, diplomatique sur la scène internationale. Et le rôle d'arbitre des Etats-Unis dans le monde. Mais la crise au Proche-Orient a décidé autrement. Le monde sera à l'écoute de ses solutions à moyen terme. Le président américain qui devrait appeler à la désescalade. Il veut éviter une situation hors de contrôle entre Israël et le Hezbollah. Joe Biden qui devrait aussi revenir sur une autre guerre qu'il n'a pas réussi à conduire durant son mandat. La guerre en Ukraine. Il va notamment rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. qui va lui présenter son plan de paix et qui pourrait aussi rencontrer les deux candidats à l'élection présidentielle. Car avec cette Assemblée générale, de nombreux chefs d'Etat cherchent à s'entretenir avec Kamala Harris et Donald Trump. Ils veulent les sonder sur la future politique étrangère américaine. Merci.